... Bien avant l'avènement de la pandémie de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire, le pasteur Menier a effectué une tournée pastorale dans les villes de Bonguanou et de Daoukro dans les mois de février et mars 2020. Retour dans cette édition sur les faits marquants de ces voyages missionnaires. C'est avec des chants de louanges traduisant la joie des grands jours que l'église de Bonguanou a accueilli le pasteur Boniface Menier qui a effectué un voyage missionnaire du 29 février au 1er mars 2020. Au programme de cette mission, en plus des ministères rendus en vue du salut des âmes et l'édification de l'église, l'un des points marquants a été la pose de la première pierre du temple d'Assaoufoué, village situé à 5 km de Bonguanou. Après l'accueil et les nouvelles données à l'église, route a été prise pour le dit village. Arrivé sur les lieux, la cérémonie commence par un message du pasteur donné à l'assemblée d'Assaoufoué, situant le contexte et les enjeux de l'événement. A partir du passage d'Esaïe, le chapitre 9, le pasteur Menier a déclaré aux habitants du village que quand Jésus entre dans une localité, il y apporte la lumière. Il a ainsi précisé le cortège de bénédictions qui accompagne l'entrée de Jésus à Assaoufoué. Par ailleurs, parlant de la bénédiction qui constitue le temple qui sera construit à Assaoufoué, il a mis l'accent sur le bénéfice qu'apportent les églises implantées par la communauté missionnaire chrétienne internationale pour la population de ce village. Le missionnaire de la CMCI en Côte d'Ivoire a par la suite béni l'assemblée réunie ainsi que tout le village, après quoi place a été donnée au moment tant attendu. Est-ce qu'un chant que les liens sont prêts, que les malédictions sont paniques, que les malédictions sont paniques, que tous liens, les malédictions sont prêts. L'église d'Assaoufoué accueille cette occasion avec beaucoup de louanges et d'actions de grâces. Le frère Adoni, donateur du terrain qui abritera ce temple, traduit ses actions de grâces au Seigneur pour ce moment historique. J'ai dit sincèrement merci au Seigneur, qui d'avoir permis que j'obtienne ces deux terrains. Et vraiment, j'ai dit aussi merci à Dieu qui a mis les moyens à ma disposition pour que ce temple soit bâti. C'est vraiment pour moi un événement heureux, c'est mon souhait. Jésus m'a sauvé, il m'a délivré, il m'a donné le salut. Que la population de ce village reçoive aussi le salut et la vie éternelle. C'est mon plus grand souhait. Et c'est pour aider encore le groupe au missionnaire à accomplir son œuvre en Côte d'Ivoire. Que le nom de Dieu soit béni. Que ce lieu soit un lieu où l'on cherche Dieu, où l'on trouve Dieu, où l'on connaît Dieu. La première pierre étant posée, le terrain a été consacré au Seigneur. Après quoi, une photo de famille a été prise pour immortaliser cet événement mémorable. Nous sommes juste émerveillés par le Seigneur. Pour nous, c'est un grand événement. Et le Seigneur vient d'ouvrir une grande porte à ça, au fur et à cet événement. Nous attendions ce moment il y a longtemps. Et par la grâce du Seigneur, ce moment est venu à l'existence. Notons que la joie et l'ambiance festive qui a accompagné cette occasion s'est couronnée autour d'un repas. Toujours dans le cadre de la mission à Bongwanou, le pasteur Meignet a rendu ministère à l'Église, précisément au foyer des jeunes, dans la soirée du 29 février et la matinée du 1er mars, en proclamant l'Évangile à l'endroit des invités et exhortant l'Église sur l'identité du croyant en Christ. Pour ce qui concerne l'évangélisation, son message a porté sur le passage de Luc, le chapitre 15, verset 11 à 32, traitant du fils prodigue. L'orateur explique à l'assistance qu'à travers cette parabole, Jésus voulait révéler aux hommes l'origine de tous leurs problèmes. En ce sens, il explique que c'est la séparation d'avec Dieu qui est la cause de tous les malheurs de l'humanité. A l'instar de ce fils qui démontra son manque d'amour pour son père en lui réclamant son héritage et en allant très loin de lui, le pasteur Meignet insiste sur le fait que ceux qui s'éloignent de Dieu témoignent par cet acte qu'ils n'aiment pas Dieu. Et il précise par la suite que la séparation d'avec Dieu n'est pas sans conséquence. Tous ceux qui vivent dans le péché, marchant dans l'indépendance vis-à-vis de la volonté de Dieu, subissent tous les malheurs qui accompagnent leur rébellion, conséquence dont la finalité est le lac de feu. Après avoir donc ouvert les yeux des invités sur le danger qu'ils courent en étant loin de Dieu, ils s'appuient toujours sur l'exemple du fils prodigue qui, après s'être rendu compte de son péché, s'est répanti et est revenu à son père. Invitant donc les âmes à suivre les âmes de ce dernier, ils présentent la répentance et le retour à Dieu par la foi en Jésus-Christ, comme le chemin par lequel tous ceux qui sont séparés de Dieu peuvent recevoir le pardon de Dieu et être délivrés de tous les malheurs que les faisait subir leur propre péché. C'est à ce moment qu'ils lancent l'appel aux âmes en vue de leur salut. Et comme moissons, 88 âmes se sont engagées à la répentance et à la foi au Seigneur Jésus-Christ. Dimanche 1er mars, toujours au foyer des jeunes, après la moisson des 88 âmes enregistrées à la veille, le pasteur Meignet s'est cette fois-ci concentré sur l'édification de l'église. S'appuyant sur Ephésiens, le chapitre 1, les versets 3 à 14, il a rappelé à l'église l'identité du croyant en Christ, identité qu'il a déclinée en 6 points selon ce que nous révèle le passage d'Ephésiens 1, les versets 3 à 14. Il reçoit de ces 6 points que le chrétien a été élu par Dieu avant la fondation du monde pour qu'il soit saint et irréprochable. Dieu a fait de lui un enfant d'adoption par Jésus-Christ. En Christ, nous avons la rédemption, nous avons la rémission des péchés, nous sommes héritiers de Dieu et nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Nous avons ainsi été oints par Dieu. Par ce message, le pasteur a consolidé la foi des saints dans l'œuvre parfaite de Christ, déjà accomplie pour tous les croyants. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Tout ce qu'on peut imaginer sur la terre, comme étant une bénédiction, Dieu l'a déjà réglé. La rencontre s'achève par un intense moment de prière conduisant les saints à posséder leur héritage. C'est avec beaucoup de bénédiction et de satisfaction que les saints sont sortis de cette rencontre qui a conclu ce premier voyage missionnaire du pasteur Meignet de l'année 2020 à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Depuis hier, le Seigneur nous a fait grâce d'entendre son amour encore de la boue de son serviteur, le pasteur Meignet Boniface. Et ce matin, le Seigneur nous a encore rappelé que nous sommes prédestinés à être des enfants, des héritiers de Dieu. Nous sommes, nous avons changé d'identité, le Seigneur nous a changé d'identité, de paternité, nous appartenons à Dieu. Et j'ai été restaurée parce que le but pour lequel j'étais venue, vraiment, le Seigneur m'a fait trouver mon point de besoin. Je veux bénir le Seigneur, que son nom soit béni. Dieu nous a visités, nous a apporté la parole pour nous encourager, pour nous fortifier. Et Dieu aussi a agi pour notre guérison, pour notre délivrance. Nous avons entendu les témoignages. Nous voulons vraiment dire merci à Dieu pour cette visite que nous avons reçue du Seigneur. Son serviteur est venu et ça nous a beaucoup apporté. Nous sommes remplis de joie, nous sommes fortifiés. La foi est revenue. Et j'espère que les frères seront vraiment, après cette rencontre, après ces moments, encore plus engagés pour le Seigneur. L'amour pour le Seigneur va grandir. La foi pour le Seigneur va grandir. Et l'œuvre du Seigneur va grandir encore dans notre région. Nous avons été bénis, franchement bénis, avec des révélations que nous avons reçues. Je suis très content, je suis très rempli de joie à cause des paroles que j'ai entendues aujourd'hui et qui ouvrent mes yeux dans la marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureux. Je repars avec une grande foi, avec une assurance que Jésus m'a béni, qu'à partir de moi, d'autres personnes seront bénies aussi. C'est une très belle fête. Je rends gloire au Seigneur que son nom soit glorifié. Cet ouvrage est le fruit d'enseignement donné à l'église de Côte d'Ivoire en 1997 et sous sa forme actuelle en 2000, sous le ministère de délivrance, touchant particulièrement la délivrance de la sorcellerie et de désenvoutement. En 2020, environ 45 000 exemplaires de ce livre sont en circulation dans d'autres langues à travers le monde. Ce puissant instrument de combat spirituel pratique, le brisement des liens malsains des familles et autres liens, est le livre enseigné les 13, 14 et 15 mars 2020 dans la région spirituelle d'Ivoire à Daoukro. L'auteur du livre Bonne face menier invite les frères à se procurer une copie du livre. 95 exemplaires sont vendus. Qu'en est la joie de notre missionnaire de la page imprimée, Cynthia Anneau. Nous avons quantifié une vente de 95 brisements de liens. Ce qui est vraiment un chiffre record pour les ventes à l'intérieur du pays lors d'une rencontre. L'écrivain dispense en cours 4 durant. Il dévoile les oeuvres de la sorcellerie. Son origine, ses voies et moyens pour envoûter les hommes. Les liens sont les choses qui peuvent permettre à Satan de te revendiquer. Un exemple. Si tu es né dans un mariage, organisé par Satan, il y aura les liens. Et le diable va toujours te revendiquer. Il y a un sentiment que tu as aimé à Tiberi. Un exemple. Il y a des parents Il y a des enfants dont le père est allé chez un marabout pour lui dire j'ai vu une femme je l'aime je veux l'épouser je veux que tu travailles quelque chose pour que quand je veux lui donner elle mange et il va venir. Donc c'est le démon qui les a unis. Il n'a pas prié il allait directement chez le féticheur le féticheur lui donne quelque chose il va lui donner et il a donné le démon est devenu votre mère c'est-à-dire que votre mairie c'est le féticheur A la lumière de cet enseignement riche en révélations, en doctrines et en connaissances vivement touché les participants restituent quelques vérités Vraiment ce qui m'a touché c'est qu'il est rentré en détail de certains liens vraiment il a cité les liens point par point quand il disait par exemple certaines personnes ont reçu des incisions de leurs parents sur le jour sur les mains ils ont mis des médicaments des dents et aussi quand il avait dit que pour avoir peut-être des enfants les parents sont allés consulter un marabout soit un féticheur ou alors pour se marier les parents ont tissé des liens pour pouvoir avoir ce mariage là vraiment ce sont des choses des points qui m'ont marqué moi-même c'est une lumière que j'ai reçue sur le brisement des liens à ce niveau là parce qu'il faut dire que c'est vrai nous brisons les liens on ne se sait pas des parents mais les liens dans ces détails là aujourd'hui ça m'a ouvert les yeux j'ai davantage compris quelque chose après une pause de trois heures c'est de 19h à minuit quatre heures de combat intense pour la phase expérimentale du livre le pasteur Bonnefasse mené avec ses 23 ans d'expérience conduit toute l'assistance débou comme un seul homme à combattre violemment le diable 20 ans vit au nom de Jésus Christ tout esprit mari de nuit ou femme de nuit j'annule le mariage j'annule ce mariage j'annule ce mariage 20 ans libère cette âme et je libère les vrais mariages les vrais mariages je le libère et je le libère je détruis les alliances je arrache je jette dans les abîmes 20 ans vite vite 20 ans vite vite 20 ans le Seigneur agit puissamment en faveur de ses enfants dans tous les endroits où se trouve une âme tenue captive pour libérer leur héritage à l'instar de Daokro Bongwanou dans toute la sous-région et même à l'international la pratique du livre le brisement des liens malsains et autres liens par bon nom d'ouvriers du Seigneur Jésus Christ est incontenable à l'heure où la sorcerie est en vogue Le ministère rendu par le pasteur Boniface Ménia Daokro à l'occasion de la quatrième édition de la campagne d'évangélisation de la dite localité tenue le 13 au 15 mars dernier a été marqué par une abondante moisson 114 âmes ont été transférées du royaume des ténèbres au royaume des lumières de notre Seigneur Jésus Christ et 13 rétrogrades restaurées Tout commence par le ministère des Seigneurs qui à travers des chants aux paroles évangéliques ont tout d'abord s'aimé la parole dans les cœurs préparant le cœur à recevoir le salut avant que l'orateur ne prenne la parole Passons suite à la prédication S'appuyant sur l'exemple de Naaman le Syrien dans le texte de Deux Rois le chapitre 5 le verset 1 à 14 le pasteur Ménia a démontré à l'invité que la lèbre de Naaman représente les péchés de chacun Il leur explique à partir de cette illustration biblique la voie de Dieu pour sauver le pécheur Il invite ainsi les âmes à venir au Seigneur Jésus Christ pour recevoir la guérison de cette lèbre mortelle qu'est le péché Convaincus donc du péché ils n'ont pas hésité à répondre favorablement à cet appel Ce sont en tout 127 personnes qui ont décidé à cette campagne de sortir du royaume des ténèbres et embrasser la vie de lumière qui se trouvent en Jésus Christ L'un des points marquants du voyage missionnaire du pasteur Ménia à Daoukro a été le ministère rendu par la chante gracielle Ménia qui effectue pour l'occasion la première tournée relative à son premier album Célébration à l'éternel Cet album de 8 titres sorti depuis décembre 2019 a été présenté à l'église de Daoukro au cours du programme du dimanche 15 mars A cet effet l'occasion a été donnée à la Seigneur Graciel de transporter l'assemblée dans une véritable célébration à l'éternel à travers deux titres de son album à savoir Je veux seulement te dire merci et venez voir Vous qui souffrez Venez Vous qui pleurez Venez Vous qui êtes malade Venez Vous qui n'avez pas la peine Venez Peupte Daoukro Est-ce que les frères de Daoukro sont présents Peupte Daoukro Peupte Daoukro Venez Où venez Venir Nous Strom Peupte daoukro Venir P preacher de la soudure Venez, venez, venez voir Compris à l'étendale à bord J'ai tué bon, mon Dieu est bon J'ai tué bon Non, viens, tu pas 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 Invitant chaque frère à s'approprier son CD Le pasteur Daniel a présenté l'album au peuple de Dieu Comme étant un album constitué de chants Dont les paroles sont divinement inspirées Les chœurs étant touchés et merveilleux par le ministère Rendus par la soeur Graciel Les frères se sont procurés leurs CD Avec beaucoup de joie Ancien islamique La détermination d'Assad Dongyi A connaître le véritable Dieu depuis son enfance A concouru à sa rencontre authentique Avec le Seigneur Jésus Christ Aujourd'hui, disciple du Seigneur Jésus Et pasteur Dongyi Hassan partage avec nous Le témoignage de sa conversion J'ai lu le Coran très tôt Et plusieurs fois Et au fur et à mesure J'ai décidé de grandir Dans la connaissance de l'islam Du Dieu que j'adorais Et dans cet élan Quand arrivait un certain moment Je voulais devenir Mougiaïdine Je me suis préparé pour la guerre d'Algérie Mais je n'ai pas pu avoir la liste Des gens qui devaient y aller Celle d'Afghanistan aussi Non plus, je n'ai pas eu de liste Je n'ai pas pu inscrire mon nom Mais je suis resté ferme Solide Et j'aimais mon Dieu J'ai rendu service Au petit frère d'un de mes amis Et un jour Il est venu pour me Pour me faire un cadeau Un très bon cadeau Et il a dit Qu'il a demandé à son Dieu Qu'il lui a dit de me donner Jésus Bon, donc Il a dit à son grand frère Son grand frère lui a dit Ah, vraiment Je pense que ce n'est pas la peine d'en parler Parce que celui-là Si tu lui parles de Jésus D'une certaine manière Vous n'allez pas vous entendre Vous serez des ennemis Parce qu'effectivement En son temps Si tu me parles de Jésus Ça devait être compliqué Parce que quand tu me Dans le Coran J'ai déjà lu Beaucoup de sourates Qui me disaient que Dieu n'a pas affronté Il n'a pas été affronté non plus Donc quand tu me dis Que Jésus est fils de Dieu C'est comme si tu allais contre Toute la vérité que je connaissais Et là C'était que nous ne devions pas être ensemble Tu deviens mon ennemi Et effectivement Le jeune homme est venu Peut-être quelques mois plus tard Trois ou quatre mois plus tard Avec un de ses amis Ils sont venus me trouver En train d'étudier Et quand je l'ai vu Il était si heureux de me voir Il est venu me raconter Ce qui s'était passé Comment les choses étaient arrivées Et il était très heureux Il est venu donc s'approcher Pour m'expliquer Ce qui s'était passé En disant que Le Seigneur lui a dit De me faire un très bon cadeau Bon moi je n'ai pas vu de cadeau Dans sa main Il m'a dit qu'il a demandé A son Dieu Son Dieu lui a dit De me donner Jésus Je lui ai demandé Quoi ? Il m'a dit Oui que Dieu dit de te donner Jésus J'ai dit bon Il n'a qu'à garder Son Jésus et son Dieu Et il était assez triste Il m'a dit Vraiment Est-ce qu'il pouvait prier ? J'ai dit mais au nom de qui ? Il dit au nom de Jésus J'ai dit non Mais il était si triste Avec son ami Et puis ils ont décidé De m'accompagner De prier pour moi Bon j'ai dit ok Mais ça demain Demain Parce que Là j'avais Vraiment je n'avais pas le temps Je devais bosser En fait c'était pour me débarrasser d'eux Et on s'était donné rendez-vous Le lendemain assise Moi Malheureusement ou heureusement J'ai dormi Et je me suis réveillé à 9h30 Le temps de m'organiser Il était déjà 11h Et je suis allé donc Voir mon ami Ce n'était même pas eux Que je partais voir Et j'arrive Je les trouve dans la chambre De mon ami En train de chanter Je leur ai dit Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous devez partir Excusez-moi si je vous ai retardé Et ils me disent que non Comme j'avais dit que je venais Donc ils m'attendaient Donc je leur ai dit Bon qu'est-ce qu'on doit faire ? Ils disent qu'on va prier Donc j'ai vu comment ils ont fait Ils ont levé les mains Et j'ai levé mes mains Et ils avaient commencé à chanter Seigneur fait quelque chose dans sa vie Quelque chose dans sa vie Frère, pendant que les enfants chantaient Je suis tombé à genoux Je me suis levé rapidement Pour ne pas qu'ils me voient Et puis Ils ont commencé à continuer à chanter Là, quand je suis tombé Une seconde fois à genoux Je me suis levé Je me suis levé Je me suis levé Non ! Comment ça ? Je me suis levé 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 vers la porte Je me suis mis derrière la porte Et puis j'ai dit Ah là, tu as vu Ces enfants-là m'ont ridiculisé Ils m'ont humilié Il faut les humilier Il faut les humilier En fait, moi je m'attendais A ce qu'ils tombent Donc je suis revenu à ma position J'ai dit que Ok, allons-y maintenant Pendant qu'ils continuaient de chanter Frère, je suis tombé à genoux Une troisième fois Moi qui pensais Que c'est eux qui allaient tomber à genoux C'est moi qui suis tombé à genoux Cette fois-ci Et j'ai vu une vision Qui me disait Que j'étais loin de Dieu Et j'ai dit Comment on devient chrétien ? Les enfants étaient surpris Parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça Donc ils m'ont indiqué Une église D'y aller Et puis De voir le pasteur Pour lui expliquer Comment je pouvais devenir chrétien Église Un voisin m'avait invité à l'église Et il me disait Il me parlait de la répentance Et tout ça Comme je ne savais pas De quoi il s'agissait Je l'ai suivi Donc il y avait Les gens étaient en train D'adorer Dieu Et puis J'ai levé mes mains Comme les autres Mes yeux fermés Et j'ai eu une vision Dans la vision Dans la vision Nous étions dans une grande plaine En fait Je me voyais dans une très grande plaine Et il y avait de la nuée autour Et dans la plaine Il y avait des rochers Des arbres Et un gros rocher S'est ouvert Comme les écrans De cinéma Et Des petits anges Ils sont sortis De là Ils étaient tout petits Comme des lubélules De toutes couleurs Il y en avait Qui étaient bleus Rouges Noirs Ils étaient nombreux Ils sont arrivés Ils ont tourné Tournoyer Ils tournaient autour de moi Ils chantaient Ils étaient heureux Donc ma joie aussi Je les regardais Et puis j'ai commencé A rire Parce qu'ils étaient très heureux Et c'est moi qui regardais Et je sentais que c'était moi Qu'ils étaient venus accueillir Et pendant qu'ils disparaissaient Il y a un tapis rouge Qui s'est déroulé jusqu'à juste Devant mes pieds A quelques millimètres de mes pieds Et puis J'ai vu quatre anges Grands Qui sont sortis Ils étaient couleur cristal On pouvait les voir à travers eux Mais on sentait qu'ils étaient vivants Deux sont venus Ils se sont mis de ce côté Deux sont venus Ils se sont mis de ce côté Deux contre le tapis rouge Et Un grand Une grande colombe Ou un grand aigle Est sorti Il était tout transparent comme eux Mais il était d'une très grande envergure Six à dix mètres Il a volé En cristal comme les autres Il a volé dans la plaine Dans la plaine Il a volé C'était si beau Je l'observais Et il est revenu Il est rentré dans le trou Et les anges Les quatre anges Sont entrés aussi Le tapis s'est enroulé Et puis c'est rentré Le film était fini Et pendant ce temps L'adoration était en train de finir Dans la salle Après tout ce que les autres ont dit Je n'avais pas compris Mais J'avais reçu Dans mon esprit Que j'étais arrivé là Où Dieu m'attendait Et que j'étais arrivé A la porte de Dieu C'était à moi maintenant De faire le pas qui suivait Donc j'étais prêt A accepter tout ce qu'on me disait Et après la rencontre On a appelé Une jeune dame Qui est venue Qui m'a reçu Et qui m'a parlé De la répentance M'a expliqué Comment il fallait faire Écrire tous les péchés Qu'on avait commis Et décider de les abandonner Pour marcher avec Jésus Et aller faire le baptême Pour m'engager avec Jésus Pour demeurer avec Jésus Pour toujours Et c'est ce que j'ai subi Et aujourd'hui Je suis Un enfant de Dieu Engagé Dans la conquête Avec Jésus Christ